Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de spatial avec Loft Orbital qui met un pied au Moyen-Orient pour construire des satellites. Implantée entre Toulouse et les Etats-Unis, la start-up Loft Orbital vient d'annoncer la création d'une co-entreprise aux Émirats Arabes Unis pour construire des satellites et développer des solutions d'intelligence artificielle pour le spatial. Le CEO de Loft Orbital, Pierre Damien Vaujour, y voit aussi une belle opportunité pour la supply chain française de faire de l'export au Moyen-Orient. Loft Orbital emploie 250 salariés entre Toulouse et les Etats-Unis. Après les Etats-Unis et Toulouse, Loft Orbital met le pied au Moyen-Orient. Fondée en 2017 à San Francisco, la start-up spatial a implanté deux ans plus tard une équipe française à Toulouse. Elle compte aujourd'hui 250 salariés répartis équitablement de part et d'autre de l'Atlantique. Jusqu'à 50 satellites par an, la société du New Space, qui grandit à vitesse grand V à Toulouse, se lance à un nouveau défi dans la création d'une co-entreprise aux Émirats Arabes Unis. Baptisée Orbit Works, elle est détenue en majorité par Marianne Space et une nouvelle société spatiale affidiée à l'International Holding Company, IHC, qui elle-même est contrôlée par un conglomérat appartenant à la famille royale d'Abu Dhabi. Bénéficiant d'un financement initial de plus de 100 millions de dollars, Orbit Works veut devenir la première entreprise commerciale des Émirats Arabes Unis à fabriquer des satellites en série avec une cible de production jusqu'à 50 satellites de 500 kg par an. Le matériel pour les dix premiers satellites a déjà été acheté et un centre d'intégration et de test des satellites de 6000 m2 va être construit à Abu Dhabi. La première plateforme satellitaire devrait être assemblée, intégrée et testée au début de l'année 2025 pour un lancement au premier trimestre 2026. Nous croyons depuis longtemps au dynamisme et à la croissance du secteur spatial des Émirats Arabes Unis, indique Pierre Damien Vaujour. L'Agence Spatiale Nationale a été fondée en 2014 et l'État a envoyé en 2021 une sonde en orbite martienne et l'an dernier, Sultan Al-Nehadi est devenu le premier astronaute Emirati à aller dans la Station Spatiale Internationale ISS. Les Émirats Arabes Unis disposent aussi, depuis 2020, du satellite d'observation de la Terre Falcon A, fabriqué par Airbus et Alessian Space. Jusqu'à présent, la fabrication des satellites reposait en majorité sur des capacités étrangères, notamment les États-Unis pour la mission martienne et la France pour le satellite d'observation. Les Émirats Arabes Unis arrivent désormais à un stade où ils veulent arriver à créer une base industrielle et de talents dans le pays, indique à la tribune Pierre Damien Vaujour. A la différence des acteurs traditionnels de la filière spatiale, Loft Orbital n'est pas un fabricant de satellites qui programme le lancement d'une charge utile pour un client. La jeune pousse achète des plateformes satellitaires et se charge ensuite des technologies logicielles qui permettent l'interface entre les charges utiles des clients, caméras capteurs et la plateforme. Une fois le satellite lancé, les clients de Loft Orbital peuvent prendre le contrôle de leurs charges utiles et accéder à leurs données. Loft Orbital permet à n'importe quelle charge utile de se connecter à n'importe quelle plateforme ou aux stations sol. Cette flexibilité permettra aux Émirats Arabes Unis d'acheter des charges utiles et de construire au fur et à mesure leur écosystème spatial. C'est un débouché pour Toulouse au Moyen-Orient. Pour produire en série ces plateformes de ces premières constellations de satellites partagées, Loft Orbital a commandé à Airbus une trentaine de plateformes d'orbite basse, 150 kg dérivés de la plateforme Arrow qui équipe la constellation OneWeb. Le géant européen du satellite a lui-même sélectionné la start-up toulousaine AnyWave pour fournir les 70 antennes des plateformes satellitaires de Loft. La société a également confié à la start-up breton SeaerLink les radiocommunications des satellites. Ce qui fait dire à Pierre Damien Vaujour que cette joint venture pourrait créer de nouveaux débouchés pour la filière spatiale française. Nous travaillons avec un certain nombre de fournisseurs en France pour acheter des radios, des antennes, des plateformes satellites. Le fait d'avoir cet accès au Moyen-Orient va permettre à l'écosystème français d'aller à l'export dans ces pays et c'est une bonne opportunité pour tous ces acteurs. Loft Orbital dispose également d'un centre d'intégration de 2000 m2 au Colorado. Ce site qui emploie une centaine de personnes restera dédié au contrat de défense pour le gouvernement américain. Outre l'intégration de satellites, la coentreprise Emirati compte également développer des solutions d'intelligence artificielle pour le spatial. Loft va intégrer des applications à bord de satellites pour détecter par exemple en temps réel un feu de forêt, repérer qu'un avion atterrit sur un aéroport, identifier instantanément une fuite de méthane sur un pipeline. Là encore, c'est une opportunité pour les sociétés françaises très en pointe sur ce segment de vendre des solutions au Moyen-Orient à travers cette joint venture, conclue Pierre Damien Vaujour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada